Ne faites jamais l'erreur de mépriser ce qui est faible. Ne faites jamais l'erreur. Ceux qui méprisent ce qui est faible ne sont pas sages. Alléluia. Et pour finir avec l'épisode du contentement, le contentement c'est l'art de savoir trouver les opportunités de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est-à-dire que voir dans une circonstance ce qui peut être opportun. Impact sainte chrétien a progressé. Nous aussi à Bidjan on a progressé. L'église n'a pas diminué. L'église s'est multipliée. La clé, le contentement. J'ai un objectif, faire grandir l'œuvre de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples. C'est ma mission. Prêcher l'évangile à tout le pays. Donc quelle que soit la situation, je dois pouvoir profiter de toute opportunité pour manifester la parole de Dieu. Donc le contentement c'est savoir regarder même les petites opportunités. Alors parmi ces éléments-là, des choses qui nous ont aidé. Amen. Amen. Donc, je réponds à mon directeur informatique. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit il y a combien de jeunes ? Il faut savoir que notre département de jeunes, la dernière fois on a vu, on a vu ce qu'on appelle les Blum. Blum. Notre département on l'appelle Blum. Floraison. Blum. Donc Blum c'est pourquoi vous avez le centre KS Blum en fait. Parce qu'il vient de la jeunesse. Donc il a pris le nom Blum. Vous avez le nom Blum Troopers. C'est parce que c'est le nom de la jeunesse en fait. Ok. Donc, notre jeunesse dans la crise. Ils faisaient les cultes des jeunes, on doit être peut-être à 300, 400. Au sorti de la crise, les jeunes quand ils font leur rassemblement, on peut être à près de 2000. J'ai observé, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'offrir de la data aux enfants. Donc, j'ai mis un budget pour acheter des... Et j'ai dit aux jeunes, partagez-les, on fait ça avec. Et puis on a trouvé, je suis parti discuter avec les... On est parti discuter avec les équipes de téléphonie. Pour lui dire, bon, si les gens viennent sur telle page, que ce ne soit pas payant. Qu'ils ne payent pas de data. Et donc, ils étaient contents. Donc, on a fait une com' à l'église. Amen. Pour expliquer aux jeunes que si vous partez sur tel portail, vous pourrez suivre le culte sans dépenser une data. Et puis, nous, on payait un forfait. Quand tu arrives sur le portail, tu vas trouver, je vous disais par exemple, c'était MTN qui nous avait donné ça. Tu vas trouver MTN, mais ce n'est pas grave. On fait leur publicité, mais nous, nos jeunes. Amen. Est-ce que vous savez que plus de 60% de la population mondiale, plus de 60% a un téléphone. Si vous voulez évangéliser aujourd'hui, vous êtes obligés de voir que c'est une opportunité pour pouvoir... Aujourd'hui, on ne peut plus faire de porte à porte, taper à la poids des gens. Je vais te parler de Jésus. Ok. Mais vous pouvez entrer dans leur téléphone. Amen. Il faut entrer dans leur téléphone. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour les personnes âgées, comment on allait faire ? Elles n'ont pas besoin de data. Ça ne va même pas aller sur Internet, les mamans. Donc, je dis, il faut qu'on maximise... Bon, vous avez les chiffres. Mondialement, on a près de 7,7 milliards, 83 millions d'habitants et donc, la population mondiale. Utilisateurs du téléphone, 5,22 milliards. Ce sont 6,6% de la population. Utilisateurs d'Internet, 4,66 milliards. Donc, imaginez qu'on peut évangéliser plus de la moitié de la terre. Si on rentre, si on maîtrise Internet. Alléluia. Gloire à Dieu. Utilisateurs des médias sociaux. 4,20 milliards. Amen. Gloire à Dieu. Bon, j'ai sorti tous ces stats-là. Et il faut savoir que la plupart des personnes, quand ils vont en ligne, ils utilisent... La jeune, quand ils vont en ligne, c'est pour aller écouter de la musique. Ils écoutent plus de la musique qu'ils regardent des films. Ok ? D'où, on a commencé à encourager les jeunes à chanter. À produire des chansons. Donc, du coup, vous avez, par exemple, notre jeune KS Blum. Qui a fait, il a sorti un chant. En moins de quelques mois, plus de 11 millions de vues. Amen. Alléluia. Les Blum Trappes, les éléments. Donc, il faut les encourager. Pour les gens qui sont compliqués à l'église. J'ai fait un culte. Je l'explique, je l'ai dit. Les jeunes, là, ils ont leurs cheveux comme ça. Mais vous les laissez tranquilles. Vous les laissez tranquilles. Alléluia. Amen. Voilà. Si on ne les rejette pas, s'ils sont encadrés, ils vont servir la cause du royaume. Si on les rejette, qu'ils n'ont plus de repères, qu'ils n'ont plus de paix. Que dans l'église, ils sont rejetés. C'est normal qu'ils vont aller se jeter dans les bras de Satan. Mais s'ils sentent que l'église les honore et qu'ils sont en train de servir Dieu. Et qu'ils n'ont pas honte, bien sûr qu'ils vont se déployer. Bien sûr qu'ils vont se déployer. Amen. Bon. Amen. Alors, on a deux jeunes qui vont nous donner des chants. Et puis, je vais prier pour Plumetrapper. Amen. Il va prier pour les déclarer des paroles par rapport au feu du Saint-Esprit. Two young people come and sing, and then I will declare words over the young people, the Plumetrappers. Is your king here? Il n'est pas là. He hasn't come. Viens, 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 viens. Amen. Donc les parents, il faut qu'on encourage nos jeunes, on va prier le Seigneur pour eux. So the parents, we need to encourage these young people. Amen. Glory to God. Oui, viens, viens. Come here. Bon, je te laisse un, tu dois, tu chantes quelque chose, non? Are you going to sing something? Moi, chante quelque chose. On va voir ton ministère. Donc, même si vous n'aime pas les chants, sachez que les jeunes écoutent ça. Alléluia. Young people listen to this. Les grands-parents, les chants que vous aimez, les jeunes n'écoutent pas. The grandparents, the songs that you like, the young people don't listen. We need to tell them about Jesus. Regardez, j'ai pris des statistiques. I use statistics. Le nombre de jeunes qui prennent la drogue, c'est... The number of young people that use drugs. Explosé dans nos écoles. Is explosive in our schools. Nous devons passer par ceux-là pour les toucher. We need to go through them to touch them. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand vous les chantez, vous les chantez, même si tu ne comprends pas. So even when you don't understand what they think about. Parce que des fois, les gens se disent, à la moment, je ne comprends rien. You know, sometimes what you say, I don't understand anything. Au début, je dis, son sang magique et son sang m'a radie, zo. When they talk about the blood of Jesus. Je dis, zo, là, c'est quoi? I'm like, what is zo? Après, il dit, non, le sang m'a rendu jolie. That's the way of saying that the blood of Jesus made me nice. Il y a des mots dedans. Non, Jäger, je connaissais. I know what Jäger means. Hein? Voilà. Non, 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 il a cassé les papos. When they say, cassé les papos, I don't know what it means. What does that mean? C'est quoi? Il a dit la vérité. It means telling the truth. Comment? Il a senti des secrets. Like, releasing the secret. Je coupe, je suis embrouillé. Je dis, les papos de quoi? Sometimes I'm confused, I don't understand. Mais c'est qui est su. Alléluia. But what is sure? Young King, on y va, avec toi. So let's go. Alléluia. Alléluia. Can you translate the song? C'est en français, non? Bon, il faut traduire, quand même. Alors, la chanson disait, quatre longueurs d'avance sur les autres, quatre longueurs parce que quatre faces de Jésus, quatre longueurs d'avance sur les autres, chaque track, je vois que tu aimes, donc ce que je fais, c'est que tu aimes, c'est Johan Christ, donc j'excelle à tout niveau Johan, c'est mon prénom, il se demande comment je fais, j'ai ce truc de plus qu'il ne capte pas, parce que je suis le produit de la grâce, tout part de là. So this is his testimony, he excels, because this is what Jesus has done in him. The fathers and the madames who understood. Priez pour your children. When you go back home, ask for the grace of God. This is the ultimate evangelism. These are the young people. It's what happens, it's what the children listen to on the internet. It's what the children listen to on the internet. And the people that listen to you, they will use their language, and encourage them to debauchery, and encourage them to do bad things. And they share the love of Jesus, they believe in Jesus. Hallelujah, they need your prayers, not that you reject them, not that you let the stone. You should throw a stone at them. You should know that when they come to church, it's like they're fighting their brother. When they come to church, we need to understand that they're doing the work of God. It will help them to sanctify themselves as valuable what God has given to them. When they're rejected and go back to the world, because it looks like it's their only welcome there. The pastor Zando, in his message, said, he spoke about welcoming them. Hallelujah. Amen. So, someone who started to witness Jesus, you need to encourage this person and pray for him. All right, the pastor Marcelo will show the value of the brothers who are behind. The pastor Marcelo spoke about the brothers at the back. They send the message over the internet. On va pouvoir se concentrer, prier pour le pasteur, prier pour beaucoup d'autres départements. We'll concentrate and pray for the pastor in other departments. But today, Tu fais un événement, c'est des millions de personnes. C'est-à-dire, avec Internet, tu touches des gens. Que, aucune croisade ne peut toucher. And no crusade can reach. Amen. Aucune croisade. Voilà, je suis parti des plus grandes croisades qu'on a eu. On a eu peut-être 100 000 personnes. The biggest crusades we had were about 100 000 people. But today, you write a message. 1 million, 2 millions de personnes en un. One million, 2 millions of people can listen to it. Alors, si ces frères-là, S'ils ont l'onction, Et le font avec la puissance du Saint-Esprit, C'est toute une génération que nous pouvons toucher, influencer. Alléluia. On a encore un jeune qui est très béni par le Seigneur. Amen. Kaisers Blum, Kaisers Blum. Kaisers Blum. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ? On va aller en live, mon vieux, c'est bon ? L'hymne national. Suis-moi. Tu n'as jamais joué. C'est quel problème qu'il le fait reculer. Amen. On a bon fini. L'apathie, la danse là. Je voulais arriver là, ouais. Amen. Ou bien, enfin, enfin. Vous avez le son, non ? Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, un peu simple. The next time. Donc, on va envoyer le son. Ils pouvaient suivre, donc, l'occupe. Alléluia. Parce que j'ai simplement appelé opportunité. Dieu m'a montré l'opportunité. Si tu appelles ça un problème, ça sera un problème. Tu regardes, nous savons, tu dis, cette situation va glorifier le Seigneur. Même quand tu as mal fait, même quand tu as fait des erreurs, dis, ça va glorifier le Seigneur. Et tu vas voir le petit qui va faire la différence. Alléluia. Et avec ça, on a touché beaucoup de jeunes qui étaient attirés parce qu'ils pouvaient venir à l'église pour avoir de la data, pour aller sur le culte. Il y en a d'autres qui ont pris ça pour s'amuser, ce n'est pas grave. Mais, on a gagné un certain nombre de jeunes. Amen. On gagne les âmes. Organiser une croisade, ça coûte beaucoup de millions. Donc, les datas, on peut investir pour gagner des jeunes. Amen. Donc, l'église s'est multipliée avec la jeunesse en situation de crise. Il y avait des programmes de jeunes à tout moment parce qu'ils étaient constamment en ligne. Donc, nous, on dit, on va envahir leur téléphone. On va envahir le téléphone. Là même, je suis déjà rentré dans l'autre point. Mais bref, en fait, ce qu'on a fait pour le contentement, c'est qu'avec les 50 personnes, on a ouvert des petites cellules partout. Je demandais à mes gars, j'ai dit, aller chercher dans toute la ville, trouver moi des salles pour prendre 50 personnes. Je veux juste 50. Et on en a ouvert, je ne sais plus, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine dans la commune de Cocoudi. Et donc, ça a gagné de nouvelles âmes parce que les gens, il y en a qui voulaient être en présentiel. Et les gens sont venus, ils sont assis. Ils avaient les écrans et ils souhaitent le culte. Lorsqu'on a commencé à pouvoir se regrouper, on avait de nouvelles âmes. Amen. On avait de nouvelles âmes. Alléluia. Parce que quand on m'a dit 50, j'ai compris que c'était une opportunité d'être à côté de quelqu'un. Et puis, Dieu me dit, mais pourquoi tu veux que tout le monde vienne dans ton bâtiment? Je dis, pourquoi tout le monde va venir dans le bâtiment? Il dit, mais moi, je vous ai dit, allez vers le monde. Je n'ai pas dit, faites venir le monde vers vous. Allez gagner les âmes, allez vers. Donc, va vers les gens. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est comme ça que tu les gagnes et puis après, ils viennent. Donc, mets des cellules juste à côté de leur maison. Et donc, on a trouvé les âmes. Et il y en a qui ont tellement grandi qu'on les a fait basculer à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada